Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème un petit peu particulier, je vais vous parler des laits alors pas en mode où qu'il est lait, voilà le vilain monsieur, la forme poétique du lait notamment dans cette très très belle édition de la pléiade de Gallimard les laits, si je mets dans le bon sens, de Marie de France et on va parler un peu de ce qu'est un lait de Marie de France et surtout vous parler de ce livre qui est super intéressant et que j'ai beaucoup aimé et on est là pour apprendre des petites choses le lait est un peu boudé, voilà, dans la littérature, la littérature médiévale c'est pas du tout la littérature la plus mise en avant et aujourd'hui on va aborder ça sortez vos trompettes, vos cithares, vos guitares on va parler troubadours, on va parler de Languedoc et d'Angdoil on va parler de notre cher Richard Cœur de Lion aujourd'hui on va aller chanter les contes médiévaux on va aller parler d'amour, de créatures fantastiques et de légendes de Bretagne mais juste avant, je vous parle un peu de la forêt aux fleurs d'or La forêt aux fleurs d'or, c'est la nouvelle sortie des Trois Nornes donc c'est un ouvrage qui est 100% fabriqué en France qui est assez exceptionnel en termes d'albums parce qu'on est depuis des années sur le fait qu'il y a très peu d'albums qui sont imprimés en France on est sur un ouvrage écrit par H.Dal et illustré par Rosane Grosjean qui est au prix de 25 euros des deux contes qui vont raconter l'histoire d'une jeune renarde malicieuse à la rencontre du peuple des cendres et l'histoire d'un jeune ourson qui quant à lui va naître avec des poils d'or le tout illustré superbement dans un très beau livre maniable qui est vraiment travaillé dans sa mise en page et dans ses illustrations à destination autant en lecture du soir des parents ou des proches qui racontent aux enfants ou en lecture seule à partir de 8 ans ou pour tous les amoureux comme moi d'illustrations et de petits animaux voilà, c'est un ouvrage très travaillé je vous remercie déjà pour tous vos retours je vois que les gens sont extrêmement contents de la casualité du livre que voilà, ça leur a énormément plu et ça me touche voilà, que des gens le lisent déjà à leurs enfants ça c'est vraiment ce qu'on souhaitait et on vous remercie pour ça donc si vous souhaitez vous le procurer ou faire un petit cadeau voilà, il est sur le site des Trois Normes et on va commencer tout de suite je rappelle aussi les petites dates de dédicaces en septembre alors la première ça sera à Étange Grande donc qui est un festival qui se situe dans l'est de la France à côté de Thionville qui est un super festival d'Étange Grande c'est vraiment, c'est la deuxième fois que ça a été fait et c'est beaucoup plus gros cette année donc on a hâte de vous y rencontrer on sera ensuite à Bordeaux donc pour Étange Grande et Bordeaux je serai seule donc à Hypermonde donc c'est à Mérignac c'est un festival d'imaginaire assez connu dans la région donc voilà, si vous êtes bordelais ou dans le coin c'est la première fois qu'on vient pour les Trois Normes donc on a très très hâte de vous voir ensuite on sera avec l'illustratrice et l'autrice à la dédicace du Renard Doré donc qui est une librairie à Paris et en parallèle le même week-end Émilie se retrouvera à Cholet pour dédicacer ses ouvrages donc au Cultura de Cholet il y aura bien sûr 2-3 ouvrages autres que les siens des Trois Normes si vous en avez envie et on commence tout de suite remontez vos culottes de cours resserrez votre col on est parti pour les jasquiers du Moyen-Âge Alors, le lait qu'est-ce que c'est ? on peut se poser la question alors c'est plus compliqué que ce qu'on pense c'est-à-dire que quand on parle de lait souvent les laits de Marie de France c'est ce qui revient c'est ce qui revient parce que Marie de France c'est un peu la première femme qui a écrit en langue vernaculaire donc en français c'est un peu la première autrice qui a écrit en français qui est reconnue comme ça donc voilà c'est important c'est important et surtout c'est assez marquant parce qu'il y avait bien sûr eu d'autres autrices auparavant mais c'était des autrices qui écrivaient en latin, en grec mais qui n'écrivaient pas en langue française donc les laits ont deux formes c'est-à-dire que le lait c'est une forme poétique qui a vraiment évolué au niveau du temps on distingue les laits narratifs et les laits lyriques ils sont considérés un petit peu au Moyen-Âge comme étant un synonyme de chant dès le XIXe siècle on voit que ça évolue et qu'on tourne presque sur la forme du conte du conte chanté du conte écrit et surtout du conte repris le lait il se particularise notamment par le fait qu'il traite de la matière de Bretagne donc la matière de Bretagne c'est toutes les légendes qui sont liées à la Bretagne au sens large c'est-à-dire l'Angleterre notre Bretagne à nous le mythe arthurien tout ça fait partie de ça mais ça peut c'est des légendes qui peuvent remonter aussi à Aesop voilà ça reprend des mythes dès le XIe siècle le lait il va évoluer pour devenir une sorte de synonyme du fablio à la différence que le fablio c'était plutôt un genre qui était un petit peu moqueur un petit peu filou voilà il y avait toujours une sorte d'humour derrière le fablio le lait s'était vraiment tourné sur le conte et la légende c'est plus vraiment le roman d'aventure c'est plutôt cette matière de conte qui est considérée par les chercheurs comme une sorte de précurseur de la nouvelle le lait narratif et dès le XIIe siècle avec les écrits de Marie de France le lait il va prendre une forme qui est un petit peu différente ça va être vraiment un récit romanesque qui va être tourné sur la légende de Bretagne avec tous les thèmes comme les contes les contes, les ducs, les marquis la légende de Bretagne avec les créatures, les mythes et ça c'est un peu l'évolution du lait narratif mais le lait narratif va vite prendre une autre forme qui est le lait lyrique alors là on passe dans on va dire la période du chant voilà la période de représentation les rock stars du Moyen-Âge c'est à dire que les troubadours vont un petit peu utiliser les laits pour les chanter dans les cours ce parti pris des troubadours il est surtout on va dire en cours à partir du XIIIe siècle il faut savoir que Marie de France les laits de Marie de France c'était écrit en octosyllable que ça dépendait pas vraiment d'un besoin de rime et progressivement plus les laits vont prendre de l'importance dans la littérature dans les cours et dans les chants plus il y aura cette nécessité de faire des stances de faire des rimes de répondre on va dire à un certain cahier des charges jusqu'à avec Guillaume de Machaud d'avoir une forme fixe et il va encore évoluer au XVe siècle mais j'avais vraiment plutôt envie de tourner autour de Marie de France les laits de Marie de France vont être repris dans les cours et vont être chantés par les troubadours mais que les laits de Marie de France par exemple étaient extrêmement appréciés de Richard Coeur de Lyon qui a beaucoup beaucoup de nobles qui appréciaient ça les troubadours les chanter dans un premier temps aux femmes parce qu'il faut savoir que les laits ça parle énormément d'amour courtois notamment avec ceux de Marie de France l'amour courtois pour ceux qui ne situent pas c'est une forme on va dire de roman très en vogue au Moyen-Âge qui prônait un imaginaire de l'amour très codifié et spécifique pour être assez clair c'est tout l'amour chevaleresque sur comment faire la cour à une dame les amours impossibles et voilà il y a toute une forme de l'amour courtois et c'était très présent au Moyen-Âge et donc cet amour courtois prisait beaucoup aux femmes parce que c'est le romantisme voilà exacerbé et le lait n'a pas été forcément très bien vu dans un premier temps à cause de ça parce que c'était un peu des chansons pour les midi-dettes et les hommes ont commencé à apprécier dans les cours et à surtout se dire que derrière l'amour courtois il y a des grands récits de bataille du point de vue du chevalier et les qualités du chevalier voilà il y a des choses qui sont la plupart parlent d'amour d'une certaine manière mais il y en a aussi qui qui voit un petit peu plus au-là de ça donc je vais vous parler de cette magnifique édition chez la Pléiade je ne sais pas s'il y a d'autres éditions de lait alors sûrement que les laits de Marie de France sont disponibles dans d'autres éditions mais ici on a les laits de Marie de France mais on a beaucoup d'autres laits qui sont écrits en octosyllables et après on voit des laits plus ou moins postérieurs à ceux-ci il y en a même qui sont traduits à la fin parce que c'est des laits anglo-saxons et c'est plutôt intéressant c'est plein d'auteurs différents cette édition de la Pléiade alors personnellement moi je l'avais eu en solde donc j'avais quand même moins 60% ça avait été très intéressant et superbe parce qu'il y a une préface très intéressante qui va beaucoup plus loin que ma simple explication sur les laits autant sur les laits que sur Marie de France que je vais vous présenter juste après et surtout c'est un texte où il y a beaucoup de notes beaucoup d'explications avec à côté de l'ancien français et ensuite vous avez la traduction en français moderne sachez que je ne pratique pas l'ancien français couramment donc l'Hélène Marie de France il y en a 12 c'est des petits récits écrits en anglo-normand et ils ont la thématique de l'amour courtois donc de toute la matière de Bretagne et reprennent des légendes qui existent depuis des siècles et des siècles c'est que Marie de France est considérée comme la première femme autrice ayant écrit en langue vernaculaire c'est à dire ayant écrit en français du moins le français de l'époque et donc c'est extrêmement rare et Marie de France au-delà de ça c'est un mystère c'est à dire qu'on ne sait pas qui c'est il y a énormément de théories sur qui est Marie de France parce qu'on se doute bien que c'est forcément une noble parce qu'à l'époque l'accès à l'éducation surtout des femmes était extrêmement limité aux filles de cour ou du moins les grandes dames de cour ou aux religieuses donc ce qui fait que les prénoms que je vais vous citer c'est plutôt un petit peu les mystères autour de ça le premier prénom qui revient et le plus simple c'est Marie de France c'est à dire qu'il y a une Marie de France qui a existé qui s'appelle Marie de Champagne Marie de Champagne c'est pas n'importe qui c'est la fille de Louis XII le jeune donc notre fameux Louis XII qui lui aussi a une vie assez particulière voilà et surtout sa mère vous la connaissez tous c'est Aliénor d'Aquitaine donc c'est leur première fille et donc pour ceux qui ont un petit peu suivi l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine Aliénor elle a eu deux époux ce qui fait que Richard Cœur de Lyon le prince Jean Robin des Bois vous voyez c'est les demi-frères de Marie de Champagne et on sait que Richard Cœur de Lyon adorait ces textes-ci c'est marqué dans le... voilà c'est dit et donc on a cette première théorie ici en sachant que c'est une fille de roi donc c'est à peu près c'est assez logique en soi qu'elle aurait eu l'accès au savoir aux manuscrits et à la matière de Bretagne parce que voilà ça paraît assez logique en niveau de l'époque il y a la théorie aussi que Marie de France serait originaire d'Ile-de-France ou du moins de Normandie pour la simple et bonne raison qu'il y a un conte dans le texte qui s'appelle Les Deux Amants et Les Deux Amants ça se situe en Normandie c'est vraiment un conte assez connu pour nous autres normands de la région rouennaise et ce qui fait que ça paraît plutôt logique que ça soit une personne qui était originaire de là-bas et donc il y a une certaine Marie là-bas qui serait la fille illégitime d'Henri II qui aurait été cachée c'est très compliqué les histoires illégitimes mais voilà il y a ce personnage-ci d'une certaine Marie qui vivait dans la région on a aussi une abaisse qui est aussi dans la liste des potentielles femmes en place on a ensuite donc cette comtesse qui s'appelle Marie de Boulogne qui est la fille d'un seigneur qui est devenu dupe de Normandie d'où le lien avec la Normandie et qui est devenue une abaisse assez importante et donc forcément qui dit abaisse dit accès à la littérature en fait on ne sait pas qui est Marie de France c'est vraiment des théories et j'avais envie de vous parler de ça parce que je pense que c'est ce qui fait aussi un petit peu le charme du livre donc je vais vous parler dans un premier temps d'Hélène Marie de France et de ce texte en général pour ma part ça a été une très très bonne lecture du fait que ça parle de la matière de Bretagne et que personnellement dès qu'on parle de légende ça me plaît forcément voilà on a toute la mythologie arthurienne qui est exposée dans l'Hélène Marie de France et dans les autres par exemple on va avoir une reprise de Tristan et Izeu on va avoir des chevaliers qui sont souvent liés à Arthur donc voilà c'est marqué que c'est de la matière de Bretagne liée à Arthur on va avoir des modèles comme Bisclavré je suis obligée de vous parler de Bisclavré mais qui est un mythe du loup-garou qui est repris dans Bisclavré on suit l'histoire d'un baron qui est à épouser une femme et un jour elle s'inquiète parce que son mari disparaît plusieurs jours ou du moins à fréquence régulière et elle pense qu'elle le trompe elle va le suivre à un moment il va lui avouer la vérité c'est à dire qu'il se transforme en loup dès qu'il enlève ses vêtements si je me souviens bien et elle elle est tellement dégoûtée d'avoir fait ses petites affaires avec un loup qu'elle décide de voler les vêtements et de condamner son mari à l'errance et à rester comme une bête celui-ci va par un court court de circonstances est sauvé par un seigneur seigneur qui n'est pas marqué dans le texte ici mais dont on sait par les descriptions que c'est le roi Arthur qui va l'aider à retrouver ses vêtements et à retrouver son humanité et la fin est assez drôle alors les laisses c'est assez court mais il bouffe le nez de sa femme et donc tous les héritiers de sa femme n'ont plus le nez voilà il faut savoir que les laisses c'est assez cruel donc on a cet exemple-ci on a la légende des deux amants que je vais vous raconter qui est une légende de Normandie qui se situe dans un village qui s'appelle Pitre donc à Pitre il y a une très grande colline et c'est une légende pour les gens qui vivent dans cette voilà je sais qu'il y a des abonnés qui vivent dans cette région-ci parce que j'envoie des livres des Trois-Nordes voilà là-bas assez fréquemment c'est la légende d'une jeune femme une princesse une héritière voilà qui a un père un petit peu un petit peu autoritaire du moins le daron a dit si vous voulez épouser ma fille il va falloir que vous la descendiez vous la remontiez de la côte des deux amants et une fois que c'est fait vous pourrez l'épouser sauf que la jeune femme elle est amoureuse d'un jeune seigneur voilà et celui-ci va décider d'accepter la quête de cet homme voilà en prouvant sa valeur sauf que il la descend tout se passe bien mais quand il la remonte il arrive en haut il meurt de fatigue et elle meurt de chagrin et donc il y a la nature qui pousse autour d'eux c'est giga glauque et triste mais c'est une légende c'est une légende des amants maudits et voilà c'est assez connu voilà Marie de France comme les autres laits il y a des thématiques assez précises qui est importante dans les laits c'est qu'il y a toujours une sorte de morale les laits ont été pensés pour être transmis pour être lus et donc il y a toujours une sorte de petite morale qui sort du texte voilà bisclavré c'est clairement une morale sur la confiance des amants voilà voilà la côte des deux amants une morale sur l'amour indéfectible mais surtout ça a une morale sur le fait que le père a été trop protecteur et il en a perdu sa fille voilà donc à chaque fois il y a des morales il y a un conte notamment dedans où on va avoir je m'en souviens très bien parce que c'est très glauque où on va avoir un lait dedans où on va avoir un homme qui a une femme Sénéchal donc il répond d'un seigneur et le seigneur va tomber amoureux de la femme de l'homme en question celle-ci va refuser dans un premier temps mais ils vont quand même consommer et ils vont essayer de tuer le mari sauf que le plan ne fonctionne pas du moins ils essayent de l'ébouillanter vivant sauf que c'est eux qui vont tomber dans la flotte et le mari s'en sort et va avoir toute la glare et donc là c'est la dénonciation de l'infidélité et souvent il y a ce côté de l'infidélité qui est dénoncé dans le texte c'est vraiment l'amour courtois et sur comment le respect entre époux et tout ça que ce soit le mari qui doit bien se comporter avec la femme ou la femme qui va bien se comporter avec le mari c'est aussi toute une matière qui répond à des codes c'est à dire que la beauté est extrêmement mise en avant on a beaucoup de comparaisons d'un jeune chevalier qui va faire la rencontre d'une magnifique femme et qui va devoir faire une quête pour gagner son coeur et il va y avoir des obstacles que ça soit les parents que ça soit lui du fait de son ascendance parce que parfois c'est pas forcément une personne de noble même si souvent ce sont toujours quasiment des gens de noble extraction mais il y a toujours quelque chose des fois ça se finit bien et des fois ça se finit pas très très bien on est aussi sur un texte qui va très mettre en avant tout l'héritage du roman on va dire de fée c'est à dire l'histoire d'un jeune homme qui va rencontrer une fée dont il va tomber amoureux et la fée va forcément avoir une condition à cet amour donc pour ceux qui ont lu par exemple la légende de Melusine on est sur la condition de ne pas la voir dans sa bassine d'eau tous les samedis là ça peut être une condition par exemple il y en a une où il n'a pas le droit de dire qu'il a trouvé la femme de sa vie il n'a pas le droit de dire son prénom et ce genre de choses et le jeune homme va céder face aux moqueries de ses amis et il va perdre la femme de sa vie voilà donc il y a tout cet imaginaire-ci il y a aussi dans le texte ce que je trouve sympa c'est qu'on a aussi des personnages positifs alors féminins mais on a aussi des femmes très très méchantes et donc on voit bien que c'est un moyen de montrer le bon comportement à adopter en tant que femme dans une société médiévale et de court voilà et pareil pour les hommes c'est vraiment un bon manuel de bon comportement sur ça et c'est drôle de le lire de nous de façon contemporaine parce que c'est intéressant sociologiquement de voir comment ça fonctionnait à l'époque mais surtout de voir comment ça a évolué et on va aussi avoir et c'est ce que j'ai été très étonnée dans le texte parce que j'en avais pas trop trop lu en littérature médiévale beaucoup d'histoires où la belle-mère va pas forcément s'en prendre comme dans Blanche-Neige à la jeune fille mais à son beau-fils on a plusieurs histoires où un seigneur va épouser donc une femme et cette dernière va tomber amoureuse de son beau-fils comme dans Phèdre mais elle va tout faire pour l'avoir notamment l'agresser genre sous-entendu parce que c'est du médiéval donc c'est pas dit mot sur mot mais sous-entendu que parfois elle le force à faire ça et il y a des histoires horribles où elles vont accuser les jeunes hommes de les avoir agressés alors que c'est elle à l'origine du truc ou sinon il y en a un où comme lui a refusé elle va lui faire la misère jusqu'à ce qu'il parte en exil et là-bas il va rencontrer la femme de sa vie on va aussi avoir des poèmes qui sortent de l'amour courtois habituel c'est à dire qu'on a un poème où on a un jeune homme qui trouve une première femme avec qui il est très en amour au début ça se passe très très bien et à un moment il va devoir partir voilà il doit partir il est obligé et là-bas il va rencontrer une autre femme dont il va tomber encore plus amoureux mais c'est un amour l'amour courtois c'est l'amour de ta vie c'est l'amour pour lequel tu meurs et il se retrouve avec deux femmes dont l'une qu'il aime à folie et une qu'il aime et qu'il veut pas blesser et dans le texte en fait la fin fait que la première femme comprend que son mari est tombé amoureux d'une autre et décide de rentrer dans les ordres et de laisser son mari vivre l'amour avec cette femme-ci et elle reste amie donc on a aussi ce fait important qu'à l'époque le divorce n'existait pas et qu'il pouvait y avoir une autre manière de procéder pour se libérer un peu du joug du mariage et de la religion donc voilà c'est très emprunt de chrétienté il y a des textes qui sont vraiment emprunts de toute la matière on va dire arthurienne chrétienne toit ou religieuse c'est à dire qu'il y a vraiment des moments où on voit qu'il y a une grosse part de religion dedans il y a des mythes qui sont empruntés aussi à l'antiquité avec Aesop qu'on voit à l'intérieur ça donne une bonne image de ce qu'on attendait des personnes de cours de l'époque même au-delà des personnes de cours ça s'étendait aussi aux classes populaires parce que c'était pour eux des modèles à suivre de fidélité de manière de séduire d'être pieux et on voit que la beauté à l'époque était le critère numéro 1 de sélection pour un mariage et la beauté être pieuse et surtout le bon caractère ou du moins la douceur on voit qu'il y a un schéma qui se libère et en même temps on a ces portraits de fées qui sont assez badass et dont les hommes tombent amoureux donc quand on creuse on voit qu'il y a quand même aussi quelques petites choses de disséminées on est sur un recueil de lait qui va paraître un peu répétitif à plusieurs reprises parce que c'est les mêmes matières qui sont utilisées c'est des schémas alors les histoires changent les morales changent des fois c'est surprenant parce que ça veut pas forcément dire la même chose il y a des nuances ou des contrebalancements voilà des fois t'es un peu surpris par la fin en mode ok c'est une autre fin totalement différente de celui qui ressemblait avant mais ça en fait en fait le sel et ça montre ce qui marchait à l'époque ce qui plaisait à l'époque et ce qui était chanté dans les cours à l'époque qu'est-ce qui plaisait au seigneur et donc parmi les laits on a aussi beaucoup de récits sous-jacents qui vont parler de batailles de personnages historiques très importants voilà on a des références à des personnages qui ont existé on va aussi avoir par ce biais-là un moyen de souligner le fait que tel ou tel seigneur était un bon seigneur parce que parfois on a même le nom comme je dis là il y avait Pitre pour les deux amants mais on a le nom du seigneur en question donc et les laits de fin tournent autour de la mythologie plutôt gréco-romaine on a le mythe de Narcisse on a le mythe de Pyramétis B qui ont été repris à l'époque médiévale et qui ont été rechantés dans les cours Pyramétis B pour ceux qui ne replacent pas c'est un mythe alors qu'il est affreux voilà mais il faut savoir qu'à l'époque il y a quand même une sorte de fascination pour l'antiquité quand on s'approche un peu de la renaissance on est sur l'histoire de deux jeunes amants qui vont prendre la fuite et amour impossible comme d'habitude sauf que à la Roméo-Juliette Pyram va croire que Tisbé a été tué par un lion et il ne va pas s'en remettre et donc il va se tuer sauf qu'en fait elle n'est pas morte elle s'est simplement cachée mais lui il a juste eu un morceau de vêtement à côté du lion et donc il va en tirer des conclusions très rapides ne tirez pas trop de conclusions très rapides il y a beaucoup d'histoires d'amour qui ne finissent pas à cause de ça mais donc voilà on reprend ces matières-ci on reprend beaucoup si vous aimez toute l'ambiance anglo-saxonne Bretagne ce genre de choses on est dedans si vous aimez les récits avec des contes des ducs de l'amour de la bataille des choses horribles des créatures fantastiques parce que on a quand même parfois le mythe du loup-garou ou de d'autres créatures voilà si vous aimez la littérature médiévale c'est un must à valir parce que c'est tellement représentatif du bon guide de comportement de l'époque de ce qu'on aimait à l'époque des contes qui étaient appréciés à l'époque et du bon de l'amour courtois et l'amour courtois était fondamental au Moyen-Âge ce qui fait que souvent quand on étudie la littérature médiévale on lit au moins Marie de France mon fondateur de ce courant-ci qu'on peut pas forcément y échapper mais voilà j'ai adoré ma lecture j'étais très contente de relire des mythes médiévaux il y en a qui sont assez longs genre où t'as vraiment une aventure où on va te raconter plein de quêtes avec des opposants et tout ça toujours l'opposant à l'amour et vraiment c'est vraiment très très chouette il y a aussi l'accomplissement de soi qui est assez marqué dans le livre où le personnage masculin va devoir faire ses preuves vis-à-vis de lui-même et surtout vis-à-vis des autres pour montrer aux autres que c'est quelqu'un qui est fort qui est capable de devenir un seigneur il y a aussi tout un truc avec la légitimité beaucoup de choses avec des enfants cachés et en fait voilà le lèvre va être un prétexte pour montrer que tel ou tel enfant en fait est l'héritier de la famille et qu'il est là pour reprendre le pouvoir donc vraiment c'est assez varié en termes de texte même s'il y a beaucoup de thématiques qui sont reprises et c'est pas forcément un livre où je vous dis de le lire en une fois t'en lis 3-4 voilà tu enchaînes avec un autre livre t'en lis 3-4 et t'avances tout doucement mais cette édition de la Pléiade autant il y a des éditions de la Pléiade où voilà c'est plus parce qu'on aime la Pléiade et qu'on veut continuer sa collection là je trouve que tout ce qui est autour on va dire de la préface de la notation aussi de tout ce qui est il y a énormément d'annotations pour vous dire à tel ou tel personnage ça fait référence quel est le sous-entendu là-dessous bref c'est vraiment très très riche ce qui fait que cette édition vaut vraiment le coup elle vaut vraiment le coup et j'en suis très contente d'avoir craqué là-dessus parce que ça fait longtemps que je l'ai et de l'avoir fini et d'avoir lu Lélé j'étais en mode c'est tellement fondateur et en même temps ça a tellement une implication sur l'imaginaire parce que l'imaginaire est quand même un terreau médiévaliste dans la plupart des écrits ce qui fait que toute la matière même chez Tolkien la façon dont Éoïne par exemple est décrite d'une femme extrêmement belle mais qui va sortir du carcan pour devenir une femme forte Éoïne elle a un peu cette figure indépendante de fées d'une certaine manière et cette figure d'âme médiévale qui doit tenir son rôle voilà Arwen aussi réduisait à l'époque voilà comment on faisait pour zouker la zouze si je peux vous dire mais pour le coup des fois c'est très cruel c'est très tourné autour du olé olé de la tromperie et parfois c'est assez réjouissant de voir que tel ou tel personnage a perdu son nez ou s'est fait ébouillanter mais voilà on est sur des choses assez violentes en termes de punition mais c'est ce qui en fait le charme aussi donc sur ce n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des laits si vous avez lu Marie de France si ça vous intéresse si vous avez appris des choses si vous voulez compléter j'ai essayé de faire une vidéo qui soit le plus accessible parce que j'aurais pu vous parler des laits pendant des heures mais voilà j'ai voulu faire quelque chose qui soit assez accessible à tous et que ça donne envie à plein de gens de faire des recherches un petit peu plus approfondies sur le sujet est-ce que le lait vraiment c'est passionnant de savoir que c'était transmis de cours en cours qu'il y avait des troubadours qui étaient connus pour ça est-ce que ça a eu comme implication sur la culture parce qu'il faut savoir que la littérature et les chants à l'époque avaient une implication comme aujourd'hui mais une telle implication sur la culture voilà avec Aliénor d'Aquitaine je suis obligée de faire un pont mais on dit souvent voilà le fait que ça serait peut-être sa fille qui a écrit les laits n'est pas aussi étonnant que ça sachant qu'Aliénor d'Aquitaine a vécu un premier mariage malheureux à cause de ça parce que son époux ne venait pas de la même culture qu'elle et était très froid n'était pas quelqu'un de très festif et Aliénor d'Aquitaine c'est une femme qui a rapporté les troubadours dans les cours qui a apporté le côté festif dans les cours le côté de chant Aliénor d'Aquitaine a été une figure pour mettre les femmes aussi en avant dans les cours et ce qui fait que c'est pas forcément si étonnant que ça mais voilà ça fait partie aussi de l'histoire de... voilà c'est un briquet avec des grands grands personnages de l'histoire et c'est ce qui en fait le charme et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada